Sous-titrage ST' 501 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 Le médecin confirme que l'état de santé de l'intéressé n'a pas changé depuis ce matin. Le médecin a recommandé que Yeng Sari n'assiste pas aux audiences. En l'application de règlements intérieurs du CTC, les audiences ont lieu en présence de l'accusé, lequel doit être présent physiquement ou bien assisté à l'audience à distance depuis la cellule temporaire. Compte tenu des problèmes de santé et de mémoire de l'accusé, l'audience ne peut se poursuivre. Les débats vont donc être ajournés pour reprendre demain matin à 9h, comme à l'accoutumée. Demain, la Chambre a l'intention d'entendre la déposition tout d'abord du témoin Hong Tong Hun, au cas où l'audience pourrait bel et bien avoir lieu. Ce témoin devra rentrer chez lui en Europe dès que possible et son billet d'avion ne peut être modifié. Quant au témoin Song Sikun, celui-ci était censé déposer aujourd'hui. La Chambre a l'intention, cependant, d'entendre le témoin Hong Tong Hun en premier lieu demain. Agents de sécurité, veuillez conduire les accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire demain avant 9h. M. Hong Tong Hun devraient être présent ici demain pour 9h. Quand l'autre témoin se sera le témoin de réserve qui fera sa déposition une fois que celle du témoin Hong Tong Hun sera terminée. L'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada